Pour les troubles du comportement, je dois dire que Maxime souffre d'épilepsie sévère avec troubles du comportement depuis pratiquement les origines. L'adolescence n'a pas fait qu'empirer, je dirais c'est une continuité en fait. Et ce qui a été le plus difficile, c'est la communication. Alors, Maxime est dysphasique, ne communique pas. Ce qui a été le plus compliqué pour nous, c'est, je pense, le manque de communication avec lui qui ont fait que les troubles du comportement se sont peut-être plus développés ou ont été plus présents que dans une autre pathologie. Et on s'est senti à un moment un peu abandonné, un peu livré à nous-mêmes face à Maxime et sans solution, sans avoir de réponse à nos questions. Alors l'IME a fait ce qu'il a pu dans la limite de ses moyens. Mais à un moment, on était en demande, mais eux n'étaient pas forcément en capacité de répondre à nos questions. Et c'est en ce sens et dans cette situation qu'on a ressenti le plus de difficultés. Alors, ce qu'on pourrait conseiller pour une part aux familles, c'est quand elles se retrouvent confrontées à un problème, c'est de ne pas attendre. C'est de poser les bonnes questions. Si leurs enfants sont déjà en établissement, c'est de se rapprocher très rapidement des professionnels de l'établissement, essayer de trouver des solutions. Chose que nous, on n'a peut-être pas fait tout de suite et on a peut-être laissé en attente. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les problématiques sont là et on n'a pas su y répondre peut-être assez rapidement. Pour ce qui est des professionnels, c'est peut-être d'arriver à comprendre les familles et comprendre l'instant où elles ont besoin d'aide. Je pense que c'est surtout ça. C'est peut-être une attention particulière auprès des familles pour comprendre de quoi elles ont besoin. Sinon, les professionnels sont professionnels. Ils portent bien leur nom. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils peuvent répondre à ces attentes, mais surtout ne pas attendre. Poser les bonnes questions, les poser tout de suite, même s'il n'y a pas de questions bêtes, il faut les poser. Sous-titrage Société Radio-Canada